Les trois sujets Le premier sujet c'est qu'il faut absolument unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité de la Seigneurie et les noms et les attributs Le deuxième sujet Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations N'est adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala On ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'agrée aucune association Quelle que soit cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Pas de prophète Pas de bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala Ou bien djinn Ou bien un ange On ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala Le troisième sujet On doit avoir un juste milieu dans notre comportement avec les non musulmans Certaines personnes les tuent, leur vol, leur prennent leur argent ou leur bière Et d'autres personnes, d'autres musulmans carrément s'associent à eux dans leurs fêtes religieuses Il ne faut ni ceci ni cela Donc on ne doit pas les tuer, on ne doit pas leur voler ou leur prendre leur bien Mais en même temps on ne doit pas s'associer à eux dans leurs fêtes On les appelle à Allah On les conseille Par Allah, on veut pour eux du bien Le grand bien C'est qu'ils rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala Le musulman ne doit pas tricher avec le non musulman Il doit le conseiller Il doit dire la vérité avec cette personne-là Il lui dit si tu meurs ainsi avec le polythéisme étant non musulman Tu iras en enfer pour l'éternité Et ceci, le polythéisme, ni Isa, Jésus, ni Moussa, Moïse ne l'agrée C'est ainsi qu'est le juste milieu avec les non musulmans